Salut les footrotters, c'est Clément, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve en ce dimanche pour le quatrième épisode avec l'AS Monaco et avant de débuter cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir plus de contenu et si tu veux me soutenir dans cette chaîne tu peux aussi lâcher un petit commentaire, un petit j'aime, je t'en remercie beaucoup Au programme les footrotters de l'Europa League, aujourd'hui, lors du dernier épisode on avait gagné notre premier match face au Napoli et aujourd'hui, et aujourd'hui, alors, en Europa League on a un programme plutôt intéressant puisqu'on va jouer face à l'AZ Ackmar et ensuite à la Real Sociedad et par contre en championnat, c'est un peu plus cool, on va jouer à l'extérieur face à Nantes ensuite on jouera à domicile face au Salle-Brestois et enfin, je couperai au montage le match face à Strasbourg et le 31 on finira à domicile face à Lens Alors, au niveau du classement, pour l'instant on est vraiment excellent franchement, on fait un très 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 bon début de saison en Ligue 1 Uber Eats puisque nous sommes premiers pour 8 matchs, 8 victoires comme vous pouvez voir, 24 on a déjà 7 points d'avance sur le deuxième pour l'instant le top 5 est composé de l'AS Monaco, de Bordeaux, de Dijon, Strasbourg et le PSG comme vous pouvez voir, par contre, les autres clubs sont complètement à la ramasse Marseille, OG SNIS, l'ON, le LOSC 13ème pour l'instant donc voilà, écoutez, comme d'habitude on se retrouve oui, attendez, je vais quand même faire un petit point sur le classement que si je vais être sur le classement de l'Europa League comme vous pouvez voir, nous sommes à égalité de points avec la Real Sociedad il me semble que l'AZ Ackmar reste quand même l'équipe la moins forte que notre groupe, après, ça va toujours rester assez prudent dans ce genre de situation et après on rencontra le LARIA Sociedad bon allez, on se retrouve pour les moments forts n'oubliez pas de mettre le petit j'aime et le plus de commentaires et puis c'est parti ! Allez, AZ Ackmar face à l'AS Monaco on est avec notre équipe première, je vous rappelle avec la doublette le Folland de Ben Yedder c'est vrai que Ben Yedder est exceptionnel dans ce jeu il est vraiment exceptionnel pour l'instant, il ne fait que des matchs solides alors je crois que c'est Antoine qui me disait pourquoi pas Ben Yedder, ballon d'or je pense qu'on va essayer on va essayer de le faire monter de lui faire décrocher un ballon d'or moi je pense que ça pourrait être rigolo allez, attention voilà voilà, très joli Dissasi tu vois Manny hop, joli ça et Ben Yedder Ben Yedder qui marque le premier but on parlait de Ben Yedder justement et bien le voilà le voilà notre capitaine très bon travail là encore ce petit jeu en une passe qui fait vraiment toute la différence libre de tout marquage, Ben Yedder marque son but 1-0 pour l'AS Monaco il a prise à deux, parfaite allez offensive Volovine Caio Anaké très bon travail en une passe ça fait vraiment toute la différence oh là 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 Ben Yedder mais Ben Yedder Folland et non Folland qui s'est fait foler le ballon sous ses yeux je suis en forme aujourd'hui je suis en forme bien joué ça Gigo Gigo qui a bien ficelé son adversaire bon dia oh la jolie attention oh cette intervention de Dissasi elle était limite franchement limite la limite de la surface Folland c'est bien joué oh la la le joli décalage le joli décalage et but de la Z Akhmar la déduction du score sera la première quasi la première action les néerlandais là notre défense était le but de Mitsuo Mitsao je ne sais pas c'est bien joué sans faire faute Germaini pour Golovin le Tsarhus qui va décaler Ben Yedder oh dommage dommage bon bah écoutez rencontre plutôt équilibrée entre les déformations très peu d'occasion des deux côtés ça fait un match plutôt équilibré alors on va voir rapidement au niveau des statistiques ouais bah match équilibré par contre en termes de position par contre c'est de la Z Akhmarin qui est devant oh bah écoutez c'est parti pour la deuxième mi-temps j'ai pas grand chose à faire tiens je joue ça Golovin oui ou Ben Yedder ou Ben Yedder il est après le meilleur sur son défenseur et doublé doublé de Ben Yedder très bon service d'André Golovin on va faire un petit changement tactique et on va repasser à deux derrière euh hum 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 Huumi Ni Ben Yedder qui va trouver Diop 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 qui se débarrasse de son défenseur et 3 bon le match est plié on va pouvoir faire le dernier changement on va faire rentrer le petit Fofana en tout cas match costaud de notre de nos offensifs voilà le bannier de l'air qui résiste bien hop il se décale plutôt bien ce film job avec les chiens il y avait une faute sur le joueur du fc nantes allez voilà on va ensuite procéder à un contre voilà 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 hop Aguilar on va patienter de toute façon cette balle pour lancer un montpail d'Iran Aguilar et ça va au-dessus bien joué Sajido bien joué Gigo bien joué Bagné d'air pour Folland et Folland qui trouve les chemins des fidets sur une très belle passe de son compère à l'attaque Bagné d'air et tout était des parties de Sofiane Diop à la base je les frappe croisé pour Sofiane, pour Aguilar Diop et Diop qui marque le deuxième but allez on va pouvoir faire quelques petits changements et Diop qui est parfaitement qui est parfaitement qui est parfaitement qui est parfaitement bien placé enfin qui est bien placé bref j'arrive plus trop à trouver mes mots on fait enfin ici il faut quand même j'ai quand même cette poisse d'avoir à chaque épisode des pénaltys voilà pour Boucha parfait oh Almada oh Almada les entrants là qui font vraiment la différence Boucha Almada ça fait tout les changements les enfants les changements c'est super important et puis bon si ça peut permettre en plus à nos georges à nous à nos recrues de marquer bah écoutu moi tout est bénéf tout est bénéf pour nous allez 3-0 là je pense que c'est fini pour les joueurs de Nantes et nous bah écoutu on va voir notre 9ème match en Ligue 1 sans défaite allez on se retrouve pour le prochain match Boucha c'est du vert on essaie de trouver la solution Fabregas et Fabregas 30ème minute quasiment but de l'ancien espagnol enfin de l'ancien espagnol il est toujours espagnol mais euh de l'ancien joueur du UFC Barcelone on a bien patienté Tziata et cette frappe le long du poteau premier poids d'auto on fait toute la différence la différence la différence est faite Almada et Almada qui a fait la différence deuxième but deux buts en deux matchs pour le jeune argentin et là tout est parti d'une mauvaise relance de la défense brestoise et puis après bah Petkovic qui sert parfaitement son coéquipier argentin et on se pose pas de questions 3-0 mais que des bourdes on profite des bourdes laissé par les brestois pour dominer cette rencontre qu'on précise en même temps et après c'est Almada qui fait cette passe frappe croisée 3-0 à la mi-temps je pense qu'on peut dire que le match est plié allez l'AS Monaco la Real Sociedad troisième match déjà et peut-être la troisième victoire pour notre groupe ça pour l'instant on est vraiment bien parti c'est nous sommes la seule équipe à avoir remporté tous nos matchs la Real Sociedad est actuellement troisième de ce groupe euh derrière le Napoli c'est bien trouvé et le contre qui est bien sur ce ballon je devine bien joué ça Martins dommage avec son trop dangereuse ça va être un coup orchestré partout et ça oh joli très joli oui ouh première occasion dangereuse pour la Real Sociedad bien on passe ça crée la différence oh dommage je dégage on cache l'occasion ouh qu'est-ce que Martins ça se rapproche il y a un but il va y avoir un but dans quelques ans je ne sais pas mais il va y avoir un but ça je le garantis on va se faire voir on va se faire voir et oui ah je vous l'avais dit que ça sentait ça sentait de but et but signé partout sur cette perte de balle malheureuse là de Tchouamani après on a essayé vraiment de de contrer de temporiser mais finalement ça n'a pas pu pour écouter ce point merci qu'on va passer à un autre système on va passer avec un MC là oh dommage elle ne travaille pas elle n'est pas assez puissante Jibo euh 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 allez dernier match les fou trotteurs bon pour info on a fait match nul de partout à la Meno but évidemment à la 90ème minute de Habib Diallo pour les Strasbourgeois euh voilà pour l'instant ça reste encore un très bon bidon on reste toujours un vainque après c'est vrai que j'aurais aimé faire j'aurais aimé avoir 10 victoires pour l'instant écoutez ça ne veut pas je ne vois pas ça ne veut pas j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé tu me fais n'importe quoi tu me fais n'importe quoi tu me fais n'importe quoi ouh ce ballon qui vient taper la barre et il y a pénalty mais c'est pas vrai il est pénalty dans ce FIFA c'est vraiment incroyable bon allez super pénalty rien à voir ouais elle ne peut absolument rien faire elle est puissante elle ne peut absolument rien faire et en plus elle tape la barre bon allez hop Diop on n'a pas besoin d'un pénalty on n'a pas besoin de pénalty pour marquer des buts et Sofiane Diop là qui fait un très bon tient sur les 5 rencontres ça fait 3 buts il est en forme notre petit Sofiane il est en forme on régle la marque on va reprendre un peu l'issue de ce match oh non tu rigoles je sais n'importe quoi c'est d'arbitrage c'est d'arbitrage c'est d'arbitrage voilà tu ne m'y reprends pas deux fois bon les footrotters comme nous pouvons nous sommes toujours premiers de cette ligue 1 Uber Eats bon par contre j'ai l'impression que la défaite face à la Real Sociedad a fait pas mal de a fait un peu un peu un peu de mal un autre moral d'où les deux matchs nul face à Strasbourg et face à Lens ils sont toujours premiers rassurez-vous avec 32 points derrière il y a le PSG avec 25 points qui revient petit à petit Strasbourg et 3ème Marseille et 4ème Lyon recommence à venir à s'accrocher aux places européennes pour l'instant les derniers sont Nîmes le stade de Reims et l'Orient alors en Europa League nous sommes premier ex aequo avec la Real Sociedad nous sommes tous les deux à 6 points le Napoli et pas si loin que ça ils sont à 4 points et par contre l'Assez de Ackmar le Poinçon sont au dernier lors du prochain épisode des plus trotteurs on aura le droit à l'Europa League vous l'avez vu ce sera le match retour face à la Real Sociedad ensuite on jouera un match trois matchs à l'extérieur donc face à Dijon Montpellier le Napoli et enfin on terminera au stade Louis II face au Girondins de Bordeaux voilà comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit j'aime tu peux t'abonner à la chaîne si tu n'as pas déjà fait ça récompense mon travail et ben écoutez prenez soin de vos proches prenez soin de vous les fouteurs c'était Clément Ciao !